Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette table ronde organisée par le Mucem, patrimoine méditerranéen menacé qui s'en occupe. On va donc évoquer avec nos invités les cas très précis des pays de la rive sud de la Méditerranée qui sont confrontés, vous le savez, à des problématiques diverses et à des histoires particulières, patrimoine, archives, culture, mémoire. Alors ces mots, vous le savez, ne résonnent pas de la même manière dans l'autre rive puisqu'il y a eu l'histoire de la colonisation et des spoliations des biens culturels, puisqu'aussi le présent est aussi marqué par des crises politiques, économiques, des guerres civiles, des censures étatiques. Avec tous ces éléments, on va, à partir d'exemples concrets, voir comment, avec toutes ces données, archiver un patrimoine, par exemple, de musique ou de tradition orale, des œuvres de l'esprit ou un fonds d'archives numériques et de documents historiques. Et pour commencer, on va faire un état des lieux de la conservation, donc aujourd'hui, et de la valorisation du patrimoine immatériel de la rive sud de la Méditerranée, notamment au Maghreb avec nos invités, spécialistes, écrivains et représentants de la société civile. Je commence par vous, Rabah Benrachour, qui vous êtes écrivaine, docteur en lettres et civilisations françaises et militante. Fadi, là, qui est juste à côté de vous, est poète, juriste, écrivain et critique musical. Tout au bout, Mohamed Kassimi, qui dit poète, romancier, dramaturge. Et on se posera aussi, bien sûr, la question de la coopération. Quel rôle peuvent jouer à ce titre les expositions muséales avec Camille Faucourt, qui est conservatrice du patrimoine au Mucem ? Alors, on va peut-être commencer par vous, Rabah Benrachour, parce que vous avez fait quelque chose d'assez nouveau, d'assez inédit, c'est-à-dire archiver des documents numériques de la révolution tunisienne. D'abord, d'où vous est venue cette idée et comment vous avez procédé ? Je crois que les micros sont ouverts. Alors, l'idée nous est venue. D'abord, l'idée n'est pas personnelle. La première personne qui a eu l'idée, c'est Jean-Marc Salmon, qui est un sociologue et qui s'est intéressé à la révolution tunisienne très tôt, parce qu'il a découvert, justement, qu'il y avait des archives numériques et que ces archives étaient destinées à disparaître du fait même de leur nature, parce que ce sont des statuts Facebook, ce sont des vidéos, ce sont des enregistrements et toutes sortes de choses comme celle-là. Et puis, il y a eu la rencontre de Jean-Marc Salmon avec un militant des droits de l'homme qui s'appelle Heshwib Nafraj, qui est un militant invétéré depuis toujours, depuis les années 60. Il n'arrête pas. Et les deux personnes ont eu l'idée qu'il fallait au plus vite essayer de collecter les archives numériques de la révolution tunisienne. Pourquoi ? Parce que, quand la révolution a éclaté, nous étions sous le régime de Ben Ali, c'est-à-dire que la presse était totalement muselée. Il n'y avait pas un journaliste qui pouvait émettre une opinion sans se retrouver en prison. Et donc, il n'y a pas eu de couverture des 29 jours de révolution tunisienne. Et le travail des historiens allait s'en ressentir, évidemment. L'idée, c'était d'aller collecter ces archives aux quatre coins de la Tunisie, même si le pays est tout petit. Et l'idée, ça a été de se constituer d'abord en collectif, dans lequel ont été impliquées, pour la première fois, et cela est vraiment inédit, la société civile tunisienne, avec cinq administrations, cinq institutions nationales publiques, qui sont la Bibliothèque nationale, les archives nationales, l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine, ainsi que l'Institut supérieur de documentation. Donc, cinq institutions publiques, avec des associations et des chercheurs bénévoles, ainsi que des étudiants. L'idée, ça a été de lancer un genre de concours de recrutement des étudiants qui consentiraient à aller chercher ces vidéos. Seulement aller où ? Comment ? Vers qui ? C'était là la question, parce que les archives ont été filmées par les manifestants, ou bien par des gens qui étaient sur le trottoir, qui voyaient passer les manifestations. Et il fallait trouver une méthode, méthode quelque peu artisanale, mais méthode quand même. Il se trouve qu'au lendemain de la Révolution, l'État tunisien avait chargé une commission de repérer le nom et les adresses et les localités dans lesquelles il y a eu des morts et des blessés de la Révolution. Et donc, on a pris cette liste et les étudiants qui ont été formés sont allés dans ces localités auprès des familles des morts et des blessés pour leur demander s'ils avaient filmé ou s'ils avaient quelque chose qui pouvait témoigner de cette révolution. Et c'est ainsi qu'on a pu récolter à peu près 1200 vidéos, autant de photographies, et on les a données aux archives nationales tunisiennes pour leur traitement, identification, authentification, etc. C'est-à-dire tout un travail de traitement et de conservation de ces archives tunisiennes. Alors, comment archiver toute la production numérique, on y reviendra dans un second temps, c'est là-bas, d'autant plus que vous avez aussi travaillé avec le MUSEM, donc Camille nous expliquera aussi comment vous avez travaillé ensemble, comment on édite ce genre d'archives. Mais pour rester toujours dans ce bien immatériel, Fadil Abdallah, vous vous êtes intéressé beaucoup à la musique, à la musique arabe, et vous êtes allé au-delà des premiers enregistrements, parce que retrouver les premiers enregistrements, ce n'était pas facile, mais c'était physiquement possible. Vous vous êtes allé plus loin, vous avez même fait des enquêtes pour imaginer comment on jouait la musique dans les siècles d'avant l'enregistrement des musiques orientales. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Oui, mais alors, là, vous parlez de plusieurs initiatives, je vais essayer d'être sommaire. Donc, de un, il y a eu, à partir de 2009, la création par M. Kamal Kassar d'une fondation qui était AMAR, donc fondation spécialisée dans la recherche, dans la documentation et dans la promulgation de la musique arabe. Le corps principal de cette fondation était une vaste collection de disques anciens, essentiellement entre 1905 jusqu'à 1930, plus des milliers d'heures de radio qui ont été captées après, dans les années 40 et 50. C'était une collection qui existait en Égypte, que Kamal a rachetée à la mort de la personne qu'elle possédait, de peur que ça ne soit dispersé à travers les héritiers vendus à la pièce, etc. Et après, ça a été enrichi énormément par d'autres achats, par la collection personnelle de Kamal, par des prêts de certains collectionneurs, etc. Et ça, c'était vraiment la première fois où on avait une institution qui est spécialisée, donc, dans cette musique arabe orientale, donc essentiellement Égypte-Syrie, avec un peu de disques des pays du Golfe ou autre. Mais c'était l'ancienne école, disons, qu'on appelait Al-Nahda, qui a débuté au Caire, plus ou moins, aux alentours de 1870. Il y a eu une certaine nouvelle société, nouvelle place pour la musique dans cette société, et ça a créé des nouvelles esthétiques, et donc on était dans Al-Nahda. À travers cette fondation-là, il y a eu plusieurs projets de numérisation des disques, de création de nouveaux disques avec des livrets explicatifs de l'esthétique, de la tradition, de l'histoire de ces personnes-là. Donc, il y a eu plusieurs éditions de Cheikh Youssef Al-Maniadawi ou d'Abd El-Hayalmi ou d'autres personnes, des pionniers du Tarab, donc la musique arabe qui cherche cette extase de la musique, les pionniers, donc, dans les pays du Levant, etc. Et par la suite, on est arrivé à faire des expos. La première était à Vernon, puis au Mucem. Alors, au Mucem, moi, personnellement, j'avais eu l'honneur de diriger l'ouvrage qui a accompagné cette expo, qui s'appelait donc L'Orient sonore, musique oubliée et musique vivante. Et c'était un grand plaisir de travailler avec la fabuleuse équipe du Mucem pour ce livret-là. Mais ce qui est intéressant, donc, dans cette idée qui était présentée au Mucem, c'est qu'on va penser en deux temps. Il y a les musiques oubliées qu'on a essayé de les remettre au goût du jour par la minorisation, par la restauration, en les promulguant et même en produisant des albums pour des nouveaux groupes qui vont chanter dans l'esthétique ancienne, mais avec des compositions nouvelles. Mais il y a eu un deuxième temps de réflexion. C'est que, d'accord, là, il y a des musiques qu'on essaie de sauver de l'oubli, mais il y a également des musiques qui sont actuellement en danger. Et ils sont en danger pour diverses raisons. Parfois, c'est le changement de la société qui fait que certaines traditions ne sont plus très à la mode, ne sont plus très pertinentes pour le public. Parfois, c'est des dangers de guerre ou de conflits. Par exemple, les traditions musicales des Yazidis dans le nord de l'Irak qui ont été attaquées par Daesh, etc. Donc là, il y a parfois également des questions peut-être du milieu dans lequel cette musique existait et qui n'existe plus. Une musique qui était chantée parce qu'il y avait des métiers de la mer, liés à la mer dans les pays du Golfe, donc au Koweït, au Qatar et dans d'autres pays du Golfe. Et puisque ce n'est plus le cas, on n'exerce plus ces métiers de la mer, donc les champs qui étaient liés à ces métiers-là ont tendance à se perdre. Et donc, il y a eu un travail cette fois-ci en utilisant la technique moderne, donc une documentation moderne avec des vidéos, des enseignements audio et pas seulement les anciens disques. Et ça a été présenté au musulme. Donc ça, c'était le second volet qu'on essaie de préserver face à des risques qui le menacent actuellement. Et après, il y a ma propre recherche individuelle, actuelle, c'est qu'est-ce qui existait avant l'école de la Larda, donc avant 1870. Et là, on retrouve dans les manuscrits certaines chansons qu'on va retrouver enregistrées sur certains disques du début du siècle et également sur 23 disques qui ont été enregistrés lors du congrès du Caire. Puis, il y a également une certaine continuation de cette tradition à Aleppo pendant un certain temps. Donc, on va essayer de retrouver les correspondances entre ce qui est dans les manuscrits datant plus ou moins à partir de 1770 jusqu'à 1850 avec cette pratique musicale dont on a des traces sonores, mais où il n'y a pas de texte théorique écrite sur cette tradition pré-Narda. Et avec un ami et un collègue à Amr al-Bergisi, on essaye donc de faire ce travail de recherche et d'essayer d'explorer également les pistes théoriques qui permettent d'expliquer, de comprendre cette tradition pré-Narda. Et vous allez nous raconter comment ? Parce qu'avec votre collègue, vous allez vraiment faire la tournée des bibliothèques et pas seulement dans le monde arabe, c'est ça qui est très intéressant puisqu'on parle justement du Mucem et de ces deux expositions qui ont été donc organisées ou co-organisées par le Mucem. Parlons de cette prochaine exposition qu'on attend pour le 5 avril et qui est consacrée à l'émir Abdelkader. Mohamed Kassimi, vous, vous avez travaillé sur l'émir Abdelkader et vous avez même fait un film il y a une vingtaine d'années. Comment vous avez fait ? A partir de quelles archives ? Vous êtes allé les chercher où ces archives ? On a beaucoup travaillé sur les ouvrages qui ont été par notamment Zoumerhoff et celui de Bruno Etienne qui a consacré une biographie monumentale à l'émir. Ce qui était, la difficulté c'était disons la parcellisation ou le morcellement de la figure de l'émir. Il y a plusieurs émirs dans cet émir là. C'est-à-dire que du côté algérien, l'émir Abdelkader donc pour le public est un homme de guerre, un soufi qui a affronté ou fait face aux armées françaises qui ont débarqué en Algérie en 1830, qui a mené une guerre aux armées de Bugeaud qui sont arrivées jusqu'à... Une armée qui a aligné quand même avec les armées napoléoniennes jusqu'à 100 000 hommes pour défaire cette insurrection algérienne. Il a déposé les armes avec une promesse des généraux français avec l'espoir d'être exilé à Saint-Jean-d'Acre. Et les français sont revenus sur leur parole. Ils l'ont incarcéré au château d'Amboisse pendant 4 ans. Et de là c'est Napoléon III qui va le libérer. Il lui permet d'aller s'installer en Syrie, en Turquie d'abord puis en Syrie. Donc 3 pays déjà. Oui. Et là il participe à ce mouvement qui va le faire rentrer définitivement dans la légende. En juillet 1860, les Ottomans avaient, disons, monté les communautés d'Orient les unes contre les autres, les Druzes contre les chrétiens. Il y a eu un grand massacre de chrétiens. Et l'émir s'est interposé et il a sauvé la communauté chrétienne de Syrie à l'époque. Et là c'est devenu la figure du grand combattant du soufi et de l'héros, le sauveur des chrétiens. Donc la difficulté était de concilier toutes ces facettes de l'émir parce que chacun voit l'émir à sa porte. Et donc il y a plusieurs émirs et l'idée c'était de recoller ces morceaux de l'émir Abdelkader. Mais donc ce ne sont que des écrits qui vous ont servi de base dans vos recherches pour faire votre film Mohamed Qasimi ? Ah non, on a fait un vrai travail parce que l'idée c'était d'éclairer ce pan inconnu de l'histoire de l'émir, c'est-à-dire sa présence à Damas. Donc il y a eu tout un travail de fouille et de recherche des maisons qu'il a occupé parce qu'il avait acquis pratiquement tout le quartier qui entourait la mosquée des Omeyades. Et à la fin de sa vie il s'est construit un château dans le style Napoléon qui était tombé en ruine. Et on a rencontré bien sûr les descendants parce que la famille a bénéficié d'une rente du gouvernement français jusqu'à l'indépendance. Ils recevaient l'équivalent de 300 000 francs or jusqu'à 62 et la famille a vécu sur cette rente et le jour de l'indépendance ils reçoivent un télégramme du Quai d'Orsay en disant « Chers amis, notre dette est réglée vis-à-vis de votre ancêtre, vous êtes indépendant, merci, on arrête de vous donner l'argent ». Et là ils se sont retrouvés du coup dans une grande misère, contraints à vendre aux enchères les objets de l'émir. Alors maintenant qu'on a décidé de faire une exposition autour de l'émir Abdelkader, il faut des objets, il faut matérialiser tout ça. Parce que vous, vous avez fait une enquête, vous avez réuni des témoignages, vous avez lu tout ce qui a été écrit autour de l'émir Abdelkader. Camille Faucourt, comment on travaille à partir de cette matière ? En fait la chance qu'on a c'est qu'en réalité les témoignages matériels et archivistiques autour de ce parcours de l'émir Abdelkader, ils sont extrêmement nombreux. On l'a dit, l'émir est passé par plusieurs pays, l'Algérie, la France, la Turquie, la Syrie. Effectivement il y a certes un éclatement de ces sources, de ces documents dans l'ensemble de ces pays. Mais il y a aussi une très forte concentration de témoignages ici même en France. Donc en réalité notre travail avec Florence Hudovic, qui est co-commissaire sur ces expositions, a été de retourner aux sources. A la fois donc des documents qui sont conservés non seulement dans les archives nationales françaises, mais également dans les dépôts d'archives locaux, régionaux. Je pense en particulier aux archives à Marseille, aux archives municipales, mais également aux archives municipales d'Amboise. Et puis on a un certain nombre d'objets, finalement assez nombreux, conservés à la BNF. Par exemple pour un certain nombre de manuscrits qui ont appartenu à l'émir Abdelkader, au musée de l'armée, aux invalides évidemment. Puisque un ensemble d'objets qui a été capturés lors de la prise de la Smala, donc on est en mai 1843, ont été ensuite amenés en France, notamment par le duc d'Omal. Et puis on a des objets qui ont ressurgi au fil de nos recherches, et notamment à la faveur de nos liens privilégiés avec la fondation Adlania, présidée par le cher Khaled Bentounès, qui a passé une partie de sa vie à collecter des témoignages non seulement du soufisme, mais aussi directement liés à l'émir. Donc nous avons une sacoche de sel, par exemple, des chéchias, des petits objets en portefeuille également, qui ont appartenu à l'émir, qui ont été, qu'il a lui-même donné en fait, à différentes périodes de sa vie, notamment à ses propres geôliers. Des geôliers avec qui il a tissé des liens d'amitié assez forts en réalité lors de sa captivité en France, entre Toulon-Pau puis Amboise. Et puis je n'oublie pas bien sûr un important don qui nous a été fait par le père Christian Delorme, le curé des Minguettes, co-organisateur de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est venu nous voir en réalité en 2019. Il a rencontré le président du Mucem alors au château d'Amboise, et c'est lui qui est venu nous parler de l'émir, de cette idée, de ce rêve qu'il avait de faire une grande exposition dans un musée national sur cette figure, qu'il a lui-même fouillé, creusé, étudié, à la faveur de ses relations avec les jeunes des Minguettes, des quartiers lyonnais avec qui il entretenait de nombreux liens, des jeunes issus de l'immigration algérienne. Et c'est vraiment un personnage qui l'a passionné, et il nous a transmis cette passion, cet intérêt, et donc cette collection qui rejoint désormais non seulement les murs et les réserves du Mucem, mais qui sera aussi largement présentée dans l'exposition. Donc la matière, elle est là, autour de ce personnage. Oui, alors à qui appartient cette matière ? Voilà un sujet très délicat. Est-ce que c'est une matière qui appartient aux ayants-droit, donc là en l'occurrence la France, ou à des privés français ? Est-ce que cette matière doit être restituée aux Algériens, parce que l'émir Abdelkader est algérien ? Alors là, le problème est un peu plus complexe, parce qu'on rentre dans une histoire coloniale, une sorte de guerre. Mais cette question, on peut vous la poser aussi à vous, Rabah Benachour, vous qui avez collecté tous ces statuts Facebook, toutes ces vidéos tournées par des citoyens. Landa, à qui appartiennent ces archives ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? Oui, bien sûr, on s'est posé cette question, et on a pris des précautions nécessaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les personnes qui ont collecté ces archives ont demandé aux gens qui leur donnaient d'abord des décharges, et ensuite il y avait des questionnaires préparés dans lesquels les personnes expliquaient à quel moment elles ont pris les vidéos, à quel moment elles voulaient bien les conserver, et à quel moment elles ont consenti à les donner aux archives nationales. Donc le travail a été fait de façon assez précise. Sauf que, dans la mesure où ce sont des vidéos qui circulent sur le net, il est fréquent que, par exemple, un des blogueurs prenne une vidéo qui ne lui appartient pas, qui la mette sur son site, qu'elle circule, et en ce moment-là, on ne sait plus à qui elle appartient véritablement. Et d'ailleurs, le problème ne s'est pas posé. Tant que l'on ne faisait que collecter des archives, puisqu'on avait les décharges, etc., mais le problème s'est posé au moment des expositions. Au moment des expositions, en ce moment-là, il y a un certain nombre de personnes, en particulier l'AFP, qui sont venues faire des réclamations en disant « telle photo nous appartient ». Et on a eu même des affaires de procès installées jusque-là. Et bon, les procès, on s'en est sortis miraculeusement. Mais voilà ce qui peut arriver, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement fragile sur le plan juridique, et que maintenant, on est en train de préparer des textes juridiques qu'on veut soumettre, de sorte à préserver les gens qui font ce type de recherche. Parce que quand vous archivez un statut Facebook d'une personne, ça va encore. Mais quand elle-même utilise des images qui ne lui appartiennent pas, ça devient quand même problématique. Effectivement, il y a énormément de problèmes qui concernent l'archivage des sources numériques. Mais l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes destinés à ça. Les archives, en définitive, même l'administration, aujourd'hui, n'a plus nécessairement d'archives écrites. Et par conséquent, ça a été quelque chose d'inédit, d'intéressant, en ce sens que ça nous amène aussi à réfléchir sur l'avenir de l'archivage de ce type de documents, des documents numériques, qu'il s'agisse de musique ou qu'il s'agisse de soulèvements populaires. Là, c'était encore plus délicat, parce qu'au moment des soulèvements, évidemment, les gens ne prennent absolument pas en considération tout ce qui peut enfreindre leur désir de photographier. Par exemple, photographier des gens qui n'ont pas envie de figurer sur une photo. Après, il y a des contestations. Pourquoi est-ce que je suis là ? Qui m'a photographié ? Je n'ai pas donné l'autorisation d'être photographié. Donc, il y a vraiment énormément de problèmes qui sont autour de la numérisation des archives numériques, surtout quand elles viennent d'ici ou de là. Et quand c'est des professionnels, ça devient encore plus compliqué, parce que les professionnels, leur propre patrimoine leur échappe. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Et retrouver qui fait quoi, c'est une démarche qui est extrêmement difficile. Il faut trouver des gens capables d'authentifier. Donc, on fait appel à des historiens, des sociologues, à des photographes. Il faut recouper, il faut enlever les doublons. Bref, c'est un sacré travail. – Oui. Et donc, remonter jusqu'à la source, d'une part, c'est un sacré travail, vous venez de le dire là-bas, même s'il y a des choses qui vous ont échappé. Cette photo de l'AFP qui a été partagée, ça vous a échappé. – Non, ça a échappé à l'AFP elle-même. Parce que l'AFP a elle-même acheté des photos à une personne, et il s'est avéré que la personne a déclaré des photos qui n'étaient pas les seines. C'est comme ça qu'on a gagné le procès. – D'accord, donc c'est encore plus compliqué. – Oui, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. – Je suppose que vous aviez des heures et des heures d'images sur la révolution tunisienne. Tout le monde avait un téléphone, pouvait avec son téléphone portable filmer, partagé. Comment vous avez traité ces images ? Quel traitement que vous avez fait ? Donc, vous avez fait des choix, je suppose. – En tout cas, il n'y a pas eu de critères de sélection. On a pris tout ce qui pouvait être filmé, et le premier travail, ça a été de visionner ces 1200 vidéos. Il a fallu enlever celles qui semblaient ne pas être du tout fiables, ensuite enlever les doublons, ensuite identifier, sous-titrer, etc. C'est un travail qui a été fait aux archives nationales par une équipe. – Mais c'est déjà un traitement. – C'est déjà un traitement. – Et puis après, le travail technique a été fait par des informaticiens et par des gens qui travaillent aux archives nationales de Tunisie. Le même travail a été fait aussi au niveau de la Bibliothèque nationale pour archiver les caricatures, par exemple, les slogans, les tags qui étaient sur les murs, parce que la révolution tunisienne aussi, c'était des tags magnifiques partout, des dessins, des choses. Il s'est développé, vous savez, avec les 29 jours de révolution, une créativité absolument étonnante. Étonnante. C'est-à-dire que les gens qui, pendant presque 60 ans, entre les 30 ans de Bourguiba et 23 ans à Ben Ali, n'avaient jamais eu la possibilité de s'exprimer. Voilà qu'un beau jour, ils peuvent écrire sur les murs, ils peuvent chanter, ils peuvent crier, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait quelque chose d'inouï au niveau de la chanson, de la poésie, de la caricature, des dessins sur les destins muraux. Tout ça, on a essayé tant bien que mal. Le travail est loin d'être exhaustif. Mais tout de même, on a pu préserver ce qui a pu être préservé. Et le travail a été partagé entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et les archives nationales de Tunisie. Et on a pu ainsi constituer un fonds qui a été par la suite réutilisé par le musée du Bardo pour l'exposition de Tunis. Puis par le Mucem, Elisabeth Sestorella, c'est elle qui était notre vis-à-vis. Et qui a eu, elle aussi, elle a assisté d'ailleurs aux problèmes qui se sont posés à nous au niveau de la propriété intellectuelle. Et des droits à la propriété intellectuelle. Mais avant de parler de la propriété intellectuelle, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur ce que vous allez garder pour aller très vite là-bas ? Est-ce que vous avez gardé des éléments qui confortent aussi votre camp politique, votre ouverture au camp moderniste ? Ou vous avez décidé d'être... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul vis-à-vis de ces événements. Vous avez vous-même travaillé très vite après les événements, toujours marqué par ces événements. Est-ce que vous vous êtes posé aussi ce genre de questions ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Et vous savez, d'abord je vous ai dit, il n'y a pas eu de critère de sélection. Je pense que le regard que l'on pose sur l'histoire est lui-même objet d'histoire. C'est intéressant de savoir comment les gens percevaient à tel moment, comment en 2015, on lisait la révolution de 2011, avec des gens qui appartiennent plus à la gauche, disons, qu'à la droite. Et ceci dit, la révolution tunisienne, ce qu'on a pu tirer comme première lecture, c'est qu'elle n'avait strictement aucune idéologie. Il n'y avait aucune idéologie. Bon, par la suite, malheureusement, les élections ont amené les islamistes au pouvoir. Mais ce qu'on a pu voir, et là c'est très intéressant précisément, c'est qu'il n'y avait pas un seul slogan religieux. Pas un seul. Et je pense que le fait d'avoir mis ces archives, de les avoir conservées, et d'avoir eu une équipe qui a fait des travaux sur cela, ça a été quelque chose d'édifiant, dans la mesure où le regard posé, comme je vous le disais, de cette équipe elle-même, sur l'histoire est intéressante, d'autant que cette équipe est elle-même formée de personnes de tous les âges. Il y avait les personnes de plus de 60 ans, mais il y avait aussi les jeunes de 20 ans, il y avait des filles voilées, il y en avait qui ne l'étaient pas. Donc je pense qu'il y avait une relative objectivité, si dans l'histoire il y a une objectivité. Vous savez combien on instrumentalise l'histoire. Il y a eu sans doute un recul vis-à-vis de ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé au Mucem, parce qu'avec le Mucem, il va y avoir un autre traitement, une autre mise en valeur de votre matériel de base. C'était quoi les questions qui se posaient ? Parce que là, il fallait raconter cette histoire à un public plus large et dans un musée français. Est-ce qu'il y a eu une différence ? Est-ce que le choix que vous avez fait avec le Mucem est un choix qui était révélateur de quelque chose pour vous ? Alors l'expérience avec le Mucem a été extrêmement intéressante, parce que nous avons d'abord travaillé sur le même chemin de fer, c'est-à-dire on a vu une progression des événements et nous avons tous travaillé ensemble sur l'étude que nous avons faite avec des historiens, des sociologues et toutes sortes de personnes, et puis avec le travail de Jean-Marc Salmon qui reste quand même une référence. Et par la suite, le Mucem a fait sa propre scénographie. Donc avec la scénographie tunisienne du Bardo et la scénographie du Mucem, on a pu avoir une appréciation différente, différente pour qui voulait se donner la peine de bien... Elle était où la différence justement ? La différence était dans le choix, le choix de certaines vidéos plutôt que d'autres, dans les différentes présentations. Et là, je crois que c'était extrêmement intéressant, parce que d'abord, l'exposition au Mucem a été plus fréquentée que ne l'a été l'exposition de Tunis, aussi contradictoire que ça puisse paraître. Les gens étaient sensibles à ce qui est arrivé en Tunisie. Les Tunisiens commençaient déjà à déchanter de la Révolution et donc... Vous qu'ils connaissaient bien cette histoire, c'était encore frais ? C'était encore frais absolument, mais déjà, vous savez très vite, les soulèvements populaires font qu'on attend des résultats immédiatement. Les Tunisiens ont pensé que du jour au lendemain, il y aurait l'opulence, la démocratie, l'enseignement pour tous, la santé pour tous. Bon, il s'est avéré que les choses allaient au contraire en difficulté. On peut les conserver, ces archives numériques ? Elles sont conservées. Mais comment on les conserve ? Parce qu'elles ont été numérisées et donc traitées. Je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les méthodes choisies, parce que ça n'est absolument pas ma formation, mais les gens qui les ont traitées leur ont donné une relative pérennité. Et du coup, elles appartiennent à qui aujourd'hui ? Elles appartiennent à l'État tunisien. Très bien. Fadi, peut-être que la même question avec vous, Fadi Alamdala, la même question parce que l'Orient sonore a voyagé. Quelle était la perception, par exemple, s'il fallait comparer entre les Allemands, les Français, votre propre perception quand il fallait passer à une scénographie, c'est-à-dire faire des choix, raconter à partir des éléments que vous avez collectés, une histoire particulière. Est-ce que le public à qui l'on s'adresse est très important et très présent dans votre travail, vous, en tant qu'archiviste ? D'un, ça n'a pas beaucoup voyagé, malheureusement. On essaie de le faire voyager davantage, mais c'était un peu coincé entre deux périodes de confinement et ça a réduit un peu les possibilités. Alors, ma propre impression, parce que, je ne sais pas, je n'ai pas fait des sondages auprès des visiteurs, peut-être le MSEM l'a fait davantage, mais pour moi, c'était essentiellement dans la période de réflexion. On voulait créer une exposition, même avant le premier contact avec le MSEM, même lorsqu'on était encore en train de préparer l'expo pour Berlin. Et l'idée principale, c'était, d'accord, on va aller vers un public avec une musique qui n'est pas, même dans les pays arabes, n'est pas très connue. Alors, aller vers un public qui n'a pas forcément une exposition à cette musique-là, qui n'a pas une formation, qui n'a pas l'oreille, qui n'a pas les connaissances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut présenter ? C'est une question, forcément... La question didactique, pédagogique. Mais entre Berlin et Marseille, par exemple, est-ce qu'il y avait une différence de perception, de choix ? Il y avait une différence de choix, oui. Mais ça, je vais y arriver. Mais je veux dire que, d'abord, il y avait la question de... D'accord, si on va spécifiquement vers un public qui est à majorité occidentale dans ces zones-là, il faut quand même ne pas tomber dans certains pièges de facilité ou de fausses attentes. Et ça, on peut le constater assez facilement dans certains cas. Chaque fois qu'on parle de la musique arabe, il y a une majorité de gens qui vont penser que ça a commencé avec l'islam, par exemple, ou que c'est lié qu'aux musulmans dans les pays arabes, alors que nous, on a une définition qui est un peu plus large. Pour cela, on a parlé de l'Orient sonore et pas simplement d'une des communautés de cet Orient-là. Donc, il fallait expliquer un certain contexte historique et social, l'histoire même des enregistrements dans les pays arabes, que ce soit en Égypte, en Syrie ou dans les pays du Golfe, et même des enregistrements arabes qui ont été faits à New York ou en Amérique et même parfois en France ou à Berlin pour certains Irakiens à un certain moment. Donc, il faut voir les choses dans leur contexte, expliquer, ne pas être très, comment dire, très académique parce que ça peut peut-être bloquer certains gens. Et après, il y a tout le problème de comment présenter la musique qui est essentiellement sonore. Donc, la présentation de quels disques, de quelles collections, les affiches, les catalogues, le cinéma, parce qu'avec l'avènement du cinéma, il y a eu une nouvelle esthétique musicale, principalement à partir de l'Égypte. Les pochettes de disques. Oui, la grande différence avec le Mucem, c'était la présentation beaucoup plus massive, parce qu'il y avait un petit échantillon à Bernat, mais c'était beaucoup plus massive ici, des vidéos récentes, des traditions qui sont actuellement menacées ou en risque, dont certaines vidéos qui ont été produites pour le Mucem, par le Mucem. Et ça, ça a exposé davantage cette idée de, on n'est pas seulement en train de parler du passé, mais également en train de parler d'un certain présent qui est menacé, qui doit être valorisé et qui appartient à des communautés très diverses. Parfois, c'est des communautés qui sont différentes d'un point de vue religieux, mais parfois, c'est simplement sur un côté social. Les pêcheurs, par exemple, ou les gens de la mer, ou certains tribus en Algérie ou en Arabie Saoudite qui ont leur propre approche de la musique, leur propre opportunité et place de la musique. Et donc, on sort de cette idée de, forcément, musique arabe égale musique musulmane, musique islamique qui est chantée dans des moments de festivité liés à la religion. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, cette belle idée de l'Orient sonore est partie d'abord parce qu'il y avait un mécène. Est-ce qu'il y a des partenariats ou des accords avec les pays, avec les institutions internationales ? Comment, je suppose que ça nécessite des moyens de faire ce que vous avez fait ? Oui, alors, au tout départ, c'était Kamal Kassar lui-même qui avait donc acheté cette collection et créé cette fondation. Par la suite, il y a eu plusieurs accords, parfois pour un certain projet. Par exemple, il y a eu un projet de podcast, le jardin des Rossiniol, que Moustapha Saïd l'avait présenté. C'est un musicien et un musicologue égyptien qui a dirigé pendant un certain temps la fondation Amar du point de vue scientifique et musicologique. Il y a eu d'autres accords pour la production des certains disques. Par exemple, il y a eu des accords avec la fondation de Sharjah pour les arts ou avec d'autres fondations dans les pays du Golfe. Et il y a également eu cette production avec le Mucem ou à Berlin avec le Humboldt pour certains éléments de ce projet-là. Mohamed Kassibé, alors vous, par exemple, est-ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Aujourd'hui, l'Algérie a refusé de produire le film. Alors, comment on fait quand il y a... Voilà, donc ils ne l'ont pas diffusé, c'est le Jazer qui l'a diffusé, mais l'Algérie a refusé de diffuser le film parce que, justement, on a abordé cet aspect. Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons que la séquence territoire face au changement climatique va démarrer à 15 heures dans l'auditorium. – J'espère que c'est sa dernière annonce. – Oui, mais c'est ce qu'on appelle des interférences. Donc, le problème venait de ce positionnement idéologique parce que, pour les Algériens, l'émir, sa carrière ou sa stature ou son histoire s'arrête non pas à la reddition, parce qu'on n'emploie pas ce mot, mais à son départ en exil. Voilà. Mais ce qui pose... On le voit même aujourd'hui, ce qui s'est passé à Amboise, avec les personnes qui ont détruit à la meuleuse la statue qui devait être inaugurée, à Amboise s'oppose toujours la figure problématique de l'émir. C'est-à-dire qu'il y a des années, la ville et le conservateur du château d'Amboise ne voulaient pas du tout entendre parler du passage de l'émir dans ce lieu qui était une prison militaire. On a même des lettres échangées par l'émir dont une partie de sa famille est morte de froid. D'autres sont morts en voulant traverser la Loire. Donc il est arrivé à un moment, avec Mgr Dépêche, de tel désespoir qu'il songeait à mettre fin à ses jours dans son courrier. Parce qu'il était à la fois soumis à cette incarcération qu'il considérait comme injuste, et puis surtout en révolte contre l'absence de parole des Français qui lui avaient promis de l'envoyer finir ses jours en Palestine. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec des personnes qui portent atteinte à cette présence symbolique, on dit long sur, je dirais, la faillite de cette idée de la pacification des mémoires, qui me dérange beaucoup. D'abord, la pacification, pour nous algériens, désigne les opérations militaires destinées à mater l'insurrection algérienne entre 54 et 62. Donc on ne lâche pas, ni des blindés, ni du limpalme sur les mémoires pour les guérir. La deuxième chose, je pense qu'avant que de vouloir guérir ou penser les mémoires, il faut s'attaquer de part et d'autre à cette histoire commune. Du côté algérien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que de la mythologie. Et du côté français, on travaille avec une histoire à trous, je dirais, faite d'amnésie. Et de temps en temps, on lâche un petit dossier sur la fusillade d'Isli, sur l'assassinat d'Odin. On oublie, comment il s'appelle, le militant communiste qui a été Ferdinand Hiveton. Mais le film va bientôt sortir. Voilà, oui, mais officiellement, il y a Sharon, par exemple. Mais je pense, je termine là-dessus, je crois que le problème, l'Algérie est un arbre qui cache la forêt de la question coloniale. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas abordé directement et pris à bras le corps cette question de l'histoire coloniale, et de dire qu'avec la conférence de Berlin, on a dépecé, violé, morcelé des pays entiers, des continents entiers, avec une responsabilité européenne. Et qu'aujourd'hui, dire qu'il y a eu des effets positifs de la colonisation, la colonisation, c'est quelqu'un qui rentre chez vous, qui prend votre femme, vos enfants, votre maison, votre terrain, vos animaux, et qui vous interdit de parler votre langue, qui vous impose ses dieux. C'est un crime contre l'humanité. Maintenant, pour archiver, par exemple, tous les éléments dont dispose le musée pour son exposition à venir, le 5 avril, ce sont des choses qui doivent être restituées à l'Algérie, qui doivent rester entre la France et l'Algérie, qui doivent rester ici en France. Vous, en tant qu'intellectuel algérien, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faudrait construire une histoire commune faite de cette lucidité par rapport à notre histoire, et non pas faite d'évitement, comme je viens de le dire. Mais concrètement, ça veut dire... Concrètement, par exemple, que les archives militaires de Vincennes, ou celles qui sont très difficiles d'accès d'Aix-en-Provence, soient numérisées, et qu'il y ait un fonds accessible à tous les chercheurs du monde, qui ne passent pas des journées ou des mois à fouiller les casiers d'Aix-en-Provence, par exemple. Il s'est passé quelque chose en 20 ans, entre le moment où Mohamed Qasimi faisait son film sur l'émir Abdelkader et le moment de l'exposition au Mucem, d'une part parce que Amboise, aujourd'hui, reconnaît l'émir Abdelkader. Je pense que lorsque vous êtes allé les voir, il ne voulait surtout pas qu'il y ait de pèlerinage à Amboise autour de l'émir Abdelkader. Mais ça, ça veut dire que quelque chose a changé. Comment on tient compte des évolutions, comment on tient compte de l'actualité quand on veut faire une exposition avec un personnage comme l'émir Abdelkader, Camille ? En fait, on va s'abreuver aux sources dont on dispose et qui évoluent évidemment en 20 ans. Donc depuis le film de M. Qasimi, on a notamment l'un de nos conseils scientifiques, Ahmed Bouyerden, qui a édité sa thèse qui s'appelle « La guerre et la paix » et qui revient avec force de détails et d'un nombre assez incroyable d'archives consultés sur cette période de la captivité notamment de l'émir. Donc on parvient à actualiser le sujet évidemment en faisant état des sources actuelles dont nous avons connaissance. Et je vous évoquais ces objets conservés en collection particulière qui ont été jusqu'alors très peu exposés et qui sont inédits en France. Donc on avance comme ça petit à petit. Alors ça paraît des petites choses, mais en fait c'est très important. Vous avez travaillé avec l'Algérie par exemple, le Musa, pour essayer de récupérer aussi des choses, des mascrits ? Bien évidemment, nous avons sollicité l'Algérie plusieurs fois pour leur emprunter notamment le fameux document de la Moubaïa, qui est ce document signé par les chefs de tribus de l'Ouest algérien en 1832, qui reconnaissent, qui placent Abdelkader à la tête du djihad contre les forces coloniales françaises. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour favorable de l'Algérie pour ces prêts. Donc nous allons ouvrir l'exposition sans ces prêts algériens, mais nous espérons évidemment que le public algérien viendra nombreux pour découvrir et que ça favorisera de futures collaborations évidemment. Et au sujet des restitutions et de ce patrimoine partagé, de cette histoire partagée, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas l'effacer, il faut dialoguer, partager et rappeler la complexité de cette histoire. Et nos collections, les collections notamment qui sont aujourd'hui conservées en France, doivent permettre de faire ça. Je prends un exemple iconique dont on a entendu parler ces derniers mois, qui est le fameux cafetan de l'émir Abdelkader, conservé au musée de l'armée, que nous présenterons dans l'exposition. Ce prêt du musée a été l'occasion pour les équipes des Invalides de publier au sein du catalogue un état des lieux de la recherche en provenance de l'ensemble des objets liés à l'émir, mais plus largement à l'Algérie, conservés dans leur collection. Et ce cafetan qui a été réclamé ponctuellement par l'Algérie et qui, je pense, fait encore l'objet de discussion actuellement, est en fait un don du fils de l'émir, El-Hachmi, qui, à l'époque, en fait, dont le propre fils fait partie des armées françaises. Et l'objectif de ces deux descendants de l'émir, à ce moment-là, quand ils donnent ce cafetan, c'est de voir figurer leur ancêtre, dont leur père, grand-père, parmi des grandes figures militaires, notamment et politiques, qui sont honorées aux Invalides, dont, bien sûr, l'un des plus fameux, Napoléon Ier. Donc il y a vraiment un geste très fort de volonté de reconnaissance en France de ce personnage de l'émir de la part de ses propres descendants. Et je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, il y a effectivement une histoire partagée, une histoire complexe, parfois sensible, mais néanmoins, qui est la nôtre, qui est commune, qu'il ne faut certainement pas mettre de côté. Donc cette exposition, avec ses près de 260 œuvres qui seront exposées, elle entend replacer le personnage de l'émir Abdelkader dans son temps, celui du XIXe siècle, dans son espace qui fut la Méditerranée, au-delà de la France et de l'Algérie, on l'a rappelé, et de rappeler qu'à travers ses multiples facettes, on l'a évoqué également, il a été en prise vraiment avec les enjeux majeurs contemporains de son époque, et que c'était une figure, à un moment, qui a été incontournable, de la géopolitique à l'échelle méditerranéenne. Et c'est vraiment l'ambition de cette exposition de faire un état des sources, de montrer un point de vue historien, fondé, et qui permette de rappeler cette richesse de notre histoire. Depuis notre balcon de 2022. Merci Camille. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est le moment, chers publics, Rabah Ben Achour, Fadir Abdallah, Mohamed Kassimi et Camille Faucourt, il y a un micro qui va circuler. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser ? Madame. Bonjour. Moi, je voulais savoir s'il n'y a pas un risque de donner les archives numériques à l'État tunisien, sachant le résultat des élections. On ne sait pas ce que l'État tunisien peut décider d'en faire à terme, peut-être les faire disparaître. C'est pour vous, Rabah Ben Achour ? Oui, ça, je ne le pense pas, franchement. D'abord, les institutions publiques sont très anciennes en Tunisie. C'est ce que vous disiez. Oui, les archives nationales en Tunisie existent depuis le XVIIIe siècle. Et jusque-là, les deux dictatures que nous avons et celles qui sont en marche aujourd'hui n'ont pas utilisé, peut-être qu'elles utilisent une lecture, ça c'est possible, qu'elles lisent à leur façon les archives, mais je crois qu'il y a une législation en vigueur qui protège les archives et jusqu'à ce jour, jamais il n'y a eu une utilisation par le politique des archives, sinon la lecture qu'on peut en faire, ou tirer peut-être quelque chose qui pourrait prouver ce qu'on a envie de prouver, mais les fonds ne sont pas touchés. Ils existent tels qu'ils sont, et cela depuis très très longtemps déjà. Je vais continuer sur la même lancée, parce que je sais que vous êtes en train de préparer un travail très important sur les juifs tunisiens, un peu en écho à ce que l'Institut du monde arabe a fait, c'est-à-dire sur les juifs d'Orient, vous, c'est précisément, par exemple, est-ce que vous arrivez à trouver ce que vous voulez, c'est-à-dire reconstituer des histoires, avoir des objets, avoir des documents ? Tout à fait. D'abord, le contact des personnes, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par Lucette Valenzy, par des tas de gens d'origine tunisienne qui ont grandi en Tunisie, qui ont quitté la Tunisie par, vous savez qu'il y a eu plusieurs vagues de départ, l'indépendance, puis il y a eu des événements de Bizerte, et puis évidemment en 1967, avec la guerre des six jours essentiellement, mais beaucoup de gens restent tunisiens, ils ont la double nationalité, et ils ont fait énormément de travaux. Le film de Fatma Shrif. Il y a eu plusieurs films, à part celui de Fatma Shrif, il y a des films, il y a des travaux, il y a des tas de choses qui se font, et puis il y a également, une fois de plus, je reviens aux institutions publiques, et je crois que pour la Tunisie, il faut insister là-dessus. C'est la richesse de la Tunisie, c'est d'avoir des institutions qui sont très vieilles et qui ont une tradition de conservation. Il y a énormément de choses, c'est vrai, mises dans les réserves du musée du Bardot concernant les juifs tunisiens depuis l'Antiquité. Il y a également tous les fonds qui existent aux archives tunisiennes, dans les bibliothèques, etc. Cela existe, et à côté de ça, il y a évidemment les particuliers qui donnent beaucoup de choses. Et puis, il y a le musée d'art juif qui est à Paris et qui détient énormément d'archives. Quand je parle d'archives, je parle d'objets aussi, des juifs tunisiens, au niveau de la musique, de la peinture, du cinéma, de la photographie, des arts culinaires, de vestimentaires, etc. – On pourrait imaginer, comme à l'instar du Maroc, le Maroc, ils ont un musée des cultures juives marocaines. Est-ce qu'on peut l'imaginer en Tunisie ? – Écoutez, moi, je pars du principe que les juifs sont des Tunisiens à part entière. Et que ce qu'il faut faire, c'est montrer leur appartenance à la nation tunisienne. Il ne s'agit pas de dire, il y a un musée juif et un musée musulman. Non, il y a un musée national, qui est le musée du Bardo. Et l'idée, et c'est ce en quoi l'association à laquelle j'appartiens essaie de travailler, c'est d'avoir des salles plus vastes, des collections plus importantes au sein du musée du Bardo et non pas hors du musée du Bardo. C'est-à-dire, tant qu'on continuera à dire les juifs et puis les musulmans, puis les juifs et les musulmans, on n'arrivera jamais à penser qu'il s'agit d'un seul et même pays. Et les apports sont différents, mais l'idée, c'est de constituer la nation à partir de ces diversités. Et je pense même, et c'est là aussi le travail que nous essayons de faire, d'intégrer le travail qui a été fait par les Italiens, par les Maltais, par les Siciliens et par les Français. Il y a énormément de travail qui a été fait. Et je pense que tous ces gens qui ont édifié le pays ont un droit de regard et doivent figurer dans les musées tunisiens. Dans un seul et même musée, pas séparément. – De là à demander la restitution de quelques pièces, de quelques documents ? – Vous parlez de restitution par rapport à qui ? – Vous allez vous adresser à un musée d'art du judaïsme français ? – Je pense que, franchement, je ne pense pas qu'on ait besoin de restitution, parce que ce sont des gens, c'est leur bien personnel qu'ils ont donné à ces musées. Mais il y a le musée, il y a tout un patrimoine en Tunisie qu'il faut exploiter ou exhumer, même, je dirais. Et qui existe sur place. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander la restitution. Beaucoup de choses ne sont pas parties du tout. – Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, monsieur ? – À propos de votre film et de l'exposition, est-ce que l'historien Jacques Frémot a participé ? Ou vous l'avez consulté ? – Alors oui, oui, tout à fait. Jacques Frémot fait partie des auteurs au catalogue. Nous l'avions fait intervenir lors d'une journée d'études qui ont eu lieu l'année dernière, en avril. Et donc il a suivi de près le projet, nous a conseillé. Donc oui, il fait partie de l'équipe. – Mohamed Kassimi, est-ce que… – Non, on a travaillé les entretiens. On les a menés avec les descendants de l'émir sur Damas. Et pour le cadre général, c'était avec Bruno Etienne. – Quand il n'y a pas consensus, qu'est-ce que vous faites sur un point ? Que ce soit Camille Mohamed, qu'est-ce que vous faites, par exemple ? – Par exemple, le côté franc-maçon, entre guillemets, de l'émir Abdelkader. On essaye d'éviter, tant qu'on n'a pas le truc, on aborde, tout en rappelant que c'est un sujet qui reste en suspens ou en discussion. Comment on fait ? – Nous, on a choisi de l'aborder à la fois dans le catalogue, à travers un article qui repose un peu les choses, et à travers deux documents qui sont présentés dans l'exposition. Donc ça fait partie des discussions qu'on a eues avec nos conseils scientifiques, avec l'ensemble des intervenants aux tables rondes, qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui nous permettent de cerner le sujet, qui fait partie de la biographie de l'émir Abdelkader. – Vous avez la confirmation de son adhésion à la loge maçonnique dans les pièces ? – Alors, les archives, oui, nous disent bien qu'il a été initié à Alexandrie, puis à Paris, mais qu'il est adhéré tout à fait, là je serais beaucoup plus nuancée. Il a toujours gardé ses distances avec la franc-maçonnerie, mais il y a eu des échanges, il a été questionné en fait par les francs-maçons, ils ont partagé leur point de vue. En fait, il y a un vrai dialogue qui s'est instauré au détour de quelques lettres, qui sont aujourd'hui conservés aux anômes notamment. – Parce que c'est une question très très délicate pour les historiens algériens, parce que le problème c'est que la franc-maçonnerie qu'a connue l'émir n'est pas la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, et que dans le monde arabe, par exemple en Syrie, c'est pratiquement aborder la question, la présence de l'émir, moi je m'attendais à ce que, de trouver un souvenir très très vivace avec quelqu'un qui a compté dans l'histoire de la ville, pas du tout, et la réticence de beaucoup d'intellectuels syriens venait de cette idée que l'émir aurait introduit la franc-maçonnerie en Orient. Donc, et je ne dis pas du côté des historiens algériens ou de la population algérienne, franc-maçon veut dire littéralement juif, athée, et il est hors de question d'évoquer le rattachement ou l'adhésion de l'émir à la loge maçonnique. – On attend une dernière question, s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à nos intervenants. Non, 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 non. Allez, alors justement peut-être terminer avec vous, parce que là vous avez été nourri d'exemples très différents, entre la musique, reconstituer quand même tout un patrimoine, mais aussi aller filmer un patrimoine en voie de disparition. Là on est dans un cas très politique et très sensible, 60 ans après l'indépendance du pays, et vous, vous êtes presque dans le présent, tellement que c'est très vrai. Pour vous, c'est quoi un conseil scientifique idéal ? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident, pour qu'il y ait une collaboration entre les deux rives autour d'un projet muséal. – Je n'ai pas très bien compris la question. – L'idée pour vous, c'est quoi l'idéal pour un conseil scientifique ? – Ah, la constitution d'un conseil scientifique. – Oui ? – C'est qu'il y a des gens des deux bords, déjà, en tout cas pour ce qui est de… – Des deux bords ou des deux rives ? – Oui, ce sont les deux rives. – Oui, 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 non, mais les deux bords, pour la Tunisie, on aurait pu penser à autre chose. – Oui, peut-être bien. Non, mais là, je pense aux rives. Oui, l'idée idéale, c'est de constituer, comme on l'a fait d'ailleurs, avec le Mucem, on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que la commissaire tunisienne a travaillé avec aussi le commissariat du Mucem, et je pense que c'est essentiel. Pour les Juifs, par exemple, il est très intéressant de voir sur plusieurs générations ce qui est advenu, c'est-à-dire que les Juifs tunisiens ont quitté, par plusieurs vagues, comme le disait tout à l'heure, le pays, mais se sont installés ici. Et donc… – Certains sont allés en Israël, certains ici. – Certains sont allés en Israël, d'autres au Canada, mais je parle de ceux qui se sont implantés ici en France, et il y a une transmission qui s'est faite, au point où aujourd'hui, nous voyons en Tunisie, des écoles d'Hébreu s'ouvrir, avec de jeunes Tunisiens qui participent aux cours, et il y a comme un regain, comme un intérêt nouveau pour cela. Et je pense que cela vient du fait de cette constitution binationale qui pourrait se retrouver dans un conseil scientifique avec les jeunes, les jeunes Juifs qui sont Français, et comme je le disais tout à l'heure, qui sont d'ailleurs décomplexés par rapport à leur rapport au monde arabe, et qui donc perçoivent et vont sur le pas de leurs aïeux sans préjugés et essaient de s'approprier cette culture. Il me semble très intéressant de voir comment les choses ont évolué et ce qu'il en reste là-bas et ici. – Fadi, on est toujours dans les conclusions, mais vous, ça doit être assez particulier, parce qu'il y avait derrière cette… Il y avait chez vous cette envie aussi d'arriver à reconstituer une musique qui a disparu. Est-ce que vous y arrivez avec ça, avec vos recherches, avec tout ce que vous avez entrepris pour sauvegarder, collecter, remasteriser, remettre au goût du jour toutes les musiques anciennes ? Est-ce que vous êtes arrivé un peu à votre objectif ? – Alors ce que je crois intéressant, et peut-être c'est un peu ce qui est différent avec les autres projets dont on a parlé, c'est que pour la musique, on ne parle pas d'objets ou d'histoires dans le passé, mais d'une tradition de faire quelque chose d'une certaine façon. Et cette tradition peut disparaître. Il est possible qu'on n'arrive plus à savoir comment on fait quelque chose. – Enfin, disparaître ou évoluer. – Ou mourir. – Ça peut être également une disparition physique des gens qui portaient cette tradition-là. Et donc, à travers les différents projets que nous avons cherchés, je pense qu'il y avait cette idée de préserver le patrimoine en signifiant le préserver en vie, et non pas en tant qu'objet de passé, objet du musée ou objet d'archive. L'archive, c'est intéressant pour nous, dans le sens où cet archive sera le socle à partir duquel on pourra raviver certains ressources esthétiques qui étaient déjà là. Et donc, par exemple, lorsque je parlais de l'école de la Nahda, j'ai mentionné les projets qui ont été entrepris par Amar, de pas seulement reproduire des disques des anciens chanteurs, mais également de produire des disques de nouveaux groupes qui chantent dans l'esthétique de la Nahda. Moi, personnellement, avec mon ami Amar, on travaille sur l'école d'avant la Nahda, essentiellement du 18e et début du 19e siècle. Et là, c'est une tradition qui, esthétiquement, avait évolué avec le temps, mais on a des traces sonores, essentiellement presque 23 disques qui ont été enregistrés en 1932 par quelqu'un qui n'était pas un chanteur professionnel, mais un professeur de chant. Donc, il chantait pour faire apprendre cette tradition-là qui, après lui, il n'y a plus de grands noms qu'il faisait. Et notre travail, c'est de dire, à partir de ce corpus sonore que nous avons et à partir des manuscrits qu'on a réussi à retrouver à travers des manuscrits numérisés à la BNF ou à Leipzig ou à Berlin, certains qui viennent des collections du Caire, d'autres qui sont à Leiden, aux Pays-Bas ou dans d'autres lieux. Et comment ils se sont retrouvés là ? Parce que vous avez fait le tour du monde dans des villes improbables pour retrouver ces documents. Heureusement, on l'a fait en restant dans notre chambre à coucher, essentiellement parce qu'il y a eu cette possibilité de numérisation massive des documents. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver les manuscrits qui correspondent à cette période. Et là, le problème, c'est qu'il y a des archives énormes. Il y a, je crois, presque 5 000 manuscrits numérisés par la BNF sur cette période qui nous intéresse, mais qui a été indexé, classifié dans différentes périodes. Donc, ce n'est pas unifié, ce n'est pas facile à trouver. Après, il y a des difficultés intrinsèques des manuscrits arabes de cette période-ci qui peuvent traiter de 4 ou 5 sujets totalement différents. Donc, il n'y a pas une classification facile pour les mettre dedans. Donc, on a eu à vérifier un à un 5 000 manuscrits de la BNF pour finalement trouver qu'il y en a 25, 30 ou 35 qui correspondent exactement à la période et à la musique qui nous intéresse. Mais après, pourquoi ce travail ? Le but pour nous, c'est un peu comme le but de l'archive de Hamar, c'est de réussir à comprendre cette tradition, comment la musique fonctionnait, comment on composait, comment il y a eu un rapport entre la parole, le chant et la mélodie et le rythme, comment tout cela fonctionne ensemble pour procurer ce plaisir de tarot, en espérant qu'une fois qu'on comprend, il y aura peut-être des gens qui vont s'intéresser à prendre ces éléments, faire des productions peut-être nouvelles à partir de ces idées qui vont les enrichir. Mais il y aura peut-être également un mouvement, comme ça a été le cas en Europe avec la musique baroque, une réactivation de l'intérêt public pour une certaine musique d'une certaine période. Et dans ce cas-là, il y aura cette possibilité donc de la préserver en vie et permettre qu'elle va évoluer. Mais au moins, on a les principes qui la régissent, qui peuvent enrichir également les nouvelles productions musicales. Merci. Mohamed Kassimi, vous avez travaillé il y a 20 ans, on l'a dit, sur les miracles del Kader. Mais là, vous travaillez par exemple sur un architecte, Fernand Pouillon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez absolument tout à votre disposition ? Est-ce que le fait que les bâtiments existent, sont là, vous facilite la tâche cette fois-ci un peu plus qu'avec l'émir Abdelkader ? Est-ce que 60 ans après l'indépendance, on peut parler aussi, peut-être un peu plus sereinement de cet héritage colonial ? Une précision, il ne s'agissait pas de l'architecte. Je parlais de la réédition de la monographie que son fils François Pouillon vient de consacrer à Étienne Dinet, qui a été consacrée, canonisée par Taleb en 1969, comme le père de la peinture algérienne. Donc il y a un travail déjà de falsification de l'histoire pour mettre cette empreinte islamiste au cœur même de la représentation du monde. C'est ça le... Ça, c'est votre actualité éditoriale. Mais le fait que vous vous intéressiez à Pouillon, c'est ça que je trouvais ça très intéressant. Est-ce qu'avec Pouillon, parce qu'il est resté en Algérie après l'indépendance, c'est converti, oui, oui, oui. Voilà, le fait qu'il y ait ces immeubles, est-ce que c'est une matière que vous trouvez plus facile ? Écoute, moi j'ai écrit plusieurs fois, je sais tout le travail qu'on a fait sur le colonial, etc. Je pense que l'une des plus belles réalisations françaises en Algérie, c'est la ville d'Alger, et que Pouillon a laissé des choses extraordinaires. Mais que c'est un patrimoine, avec la cession des biens de l'État dans les années 80, c'est tout un patrimoine architectural qui est en train de disparaître à vue d'œil. Et l'Algérie a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ce patrimoine. Déjà, le patrimoine ottoman a pratiquement complètement disparu, et tout le patrimoine colonial, faute de maintenance, est en train de disparaître. Avec Pouillon compris. Avec Pouillon compris, Camille, pour terminer, sur le rôle du Mucem vis-à-vis de l'histoire, et du patrimoine des pays de la rive sud de la Méditerranée. Quelles questions vous posez ? Quel conseil scientifique ? Je reviens, on est passé à la parité. Est-ce qu'on peut atteindre la parité ? Est-ce qu'il faut passer par là ? Oui, je pense qu'il faut. Ça doit être l'un de nos objectifs. C'est d'ailleurs déjà le cas. En réalité, au Mucem, dès qu'on le peut, on travaille en collaboration avec des conseils scientifiques ou des commissaires des rives sud et est de la Méditerranée. On a des partenariats aussi avec de multiples musées à l'étranger. Ça a été le cas autour de Salambo, évidemment, l'exposition qui se conclut aujourd'hui, avec la Tunisie. C'est le cas avec d'autres pays amis. On a un nouveau dispositif qui s'appelle la Chambre des amis au Mucem qui permet de montrer des collections de musées partenaires. En ce moment, c'est le musée de Rania, de la Canet en Crète. Ça va tourner au rythme de nos expositions temporaires. En tant que musée de la Méditerranée, il faut qu'on passe par la co-construction, la collaboration, et c'est l'un de nos enjeux majeurs. Voilà. Et vous mettez les patrimoines menacés en priorité pour reprendre... Puisqu'on en parlait surtout des patrimoines menacés qui s'en occupent. C'est ça qui est en priorité ou c'est qu'un volet parmi tant d'autres ? Oui, je dirais que ce n'est peut-être pas la seule priorité. On n'est pas les seuls à s'occuper fort heureusement des patrimoines menacés en Méditerranée. Nous, je dirais plutôt que c'est dans notre ADN plutôt de collecter ce qui est amené à disparaître, ce qui est menacé plutôt de l'ordre des traditions, notamment du patrimoine immatériel. Ça a été l'ADN du Musée national des arts et traditions populaires. Aujourd'hui, on est passé peut-être plutôt à un musée de société, du contemporain. Et donc, l'idée n'est pas seulement d'archiver quelque chose de presque mort. Heureusement, on a encore des patrimoines bien vivants et notamment musicales en Méditerranée. L'idée, c'est plutôt de documenter ce qui se passe aujourd'hui au sein de nos sociétés autour du bassin méditerranéen. Donc, les sujets sont extrêmement divers. On va s'intéresser à tout un tas de sujets parce qu'évidemment, c'est sans fin. Nos sociétés contemporaines produisent encore et encore. Et donc, nos enquêtes collectes, notamment, vont du tag Graff en Méditerranée au patrimoine romanie, en passant tout dernièrement par les objets du confinement. Donc, vous voyez, en fait, les sujets sont tout aussi variés. On s'en empare au travers de résidences de chercheurs ou d'artistes qui passent entre nos murs, au travers de projets d'exposition qui vont, à un moment ou à un autre, nous aiguiller sur tel ou tel sujet. La mission est très ambitieuse, mais donc, ça se construit au fil des ans. Et en tout cas, on a une équipe dynamique et enthousiaste qui nous accompagne sur cette patrimonialisation de phénomènes menacés ou pas qui nous préoccupent à l'échelle méditerranéenne aujourd'hui. Et je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Rabah Abdel-Achour. Merci Camille Faucourt. Merci Fadila Abdel-Achour. Et merci Mohamed Kassimi d'avoir participé à cette table ronde. Et bien sûr, merci à vous d'être venus. Merci. 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 Merci.